Salut Bandeloup, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit, que vous avez peut-être d'ores et déjà préparé votre petit déjeuner, fait couler le café, préparer votre thé, votre chocolat, bref, peu importe, même si vous ne mangez pas le matin, j'espère que vous passez une agréable matinée. On commence la journée ensemble, comme je vous l'ai dit dans mon balai de journal, qui se trouve juste là, on va pouvoir agrémenter nos pages, on va parler de la journée d'hier et puis on va aussi parler de ce qu'on va planifier pour cette journée du 7 septembre, donc septième jour dans mon balai de journal, déjà une semaine passée ensemble. Et écoutez, juste avant de commencer, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans cette enveloppe, vous voyez cette belle enveloppe que je vais vous montrer, juste ici. Cette enveloppe en fait, c'est une enveloppe qui contient des stickers de chez Valley of Paper, puisque je suis allé lui rendre visite avant-hier, et que je voulais absolument vous montrer tous les stickers que j'ai eus en allant moi-même dans la boutique, et ça m'a fait grave plaisir déjà de la revoir, on a mangé des cookies, j'ai fait des gros câlins à Saturne, et puis, donc Saturne c'est son chien, son beau Golden Retriever, et puis j'ai pu également mettre la main sur les stickers qu'il me manquait. Et oui, j'ai toute une palanquée de stickers d'organisation principalement, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà les stickers de décembre, donc là c'est toute une planche spéciale d'organisation, avec le mois de décembre, la lettre D, en gros, en petit, les calendriers, donc j'ai également pris une planche, où est-elle ? Elle est là la planche de décembre, pour les Habit Trackers, donc voilà, on a le mois de décembre 2023, mais ça c'est dans quelques mois seulement, on a novembre en calendrier et en tracker, pareil pour octobre que nous avons ici, en calendrier et en tracker, et puis nous avons septembre également, que j'avais envie de me procurer, mais ça ce sera plus pour mes autres bugeaux, puisque j'ai d'autres bugeaux que je me sers de façon très régulière, j'ai mon calendrier, alors vous n'avez pas pour le voir là, parce que c'est vraiment un tas, il y a plein de bordel on va le dire, très clairement, c'est du bordel créatif, mais mon balette de YouTube, il est juste ici, c'est un grand Leuchtturm for my master, à 256 pages, dont je suis extrêmement fier, et puis, si je retourne, hop, cette structure, il y a également, eh ben juste en dessous, il est où mon carnet ? Il est là, ah ben il est, bon ben voilà, Mon workout journal, qui est donc en fait un autre Leuchtturm, mais un Leuchtturm que je garde pour y répertorier tous mes entraînements à la salle de sport, donc voilà, j'ai un autre carnet, il est beau, il est beau orange comme ça, j'adore, c'est du jaune orangé, ça c'est vraiment ma couleur préférée, la couleur du soleil, ouais j'aime bien représenter le soleil avec cette couleur là quoi, Comme j'ai aussi envie de me lancer un gros challenge d'écriture, je me suis procuré une planche de tracker d'écriture, pour voir si éventuellement au mois de novembre, me lancer dans le NaNoWriMo, ça pourrait être sympa, mais NaNoWriMo, je trouve que c'est vraiment hyper contraignant, 1600 mots par jour, je vais pas avoir le temps de décrire tout ça je pense, donc why not suivre en fait, tout simplement les cours d'écriture, pour lesquels j'ai souscrit en ligne tout simplement. Encore des stickers de météo, car c'est la vie, et puis là j'ai des stickers également, de la dernière collection qui est sortie, Voyage en Italie, alors je ne sais plus exactement le nom de la collection, mais en tout cas, ce sont des stickers qui rappellent l'Italie, et puis potentiellement, un petit spoil de ce qui vous attend pour le mois d'octobre, mais je dis ça, je dis rien. Allez, maintenant que c'est dit, ouvrons tout de suite le bullet journal, n'est-ce pas ? On va pouvoir donc regarder ce qu'il s'est passé dans mon bullet journal pour la journée d'hier, le 6. Alors le 6, c'était une bonne journée, assez productive, mine de rien, donc pareil, on va, alors là c'est peut-être un petit peu trop clair, c'est une bonne journée, assez sympa, avec laquelle j'ai été productif à la fois pour la chaîne, et à la fois également à l'hôtel, dans lequel je travaille, ah mais non, je me suis trompé, j'ai écrit 5 ici, mais en fait c'est pas 5 que j'aurais dû écrire, c'était le nombre d'heures de sommeil que j'avais dormi, je ne sais plus exactement combien j'étais, mais c'est là que j'ai dormi 5 heures en fait la nuit dernière, mais ce n'était pas 5 heures que j'ai dormi juste avant, je me suis trompé, il faudra que je regarde mon application, et pour l'instant je vais mettre du blanc, parce que je me suis trompé dans le comptage horaire, ça doit être à peu près 8 ou 9 heures, je me suis vraiment pas mal reposé, alors, le habit tracker, donc ma routine du matin je l'ai suivi, j'ai également suivi ma routine du soir, voilà, tranquillement, j'ai fait une leçon de polonais, bon ça compte, j'ai lu, bien évidemment, ça c'est très important de lire, bien tout le temps, tout le temps, healthy day, on peut dire que c'était healthy, je n'ai pas fait d'écart, particulièrement, j'ai mangé 2 carrés de chocolat, Paul Bocuse, est-ce que ça compte vraiment comme un écart, je ne sais pas, mais non, on va dire que c'était un healthy day hier, j'ai médité, je ne suis pas en train d'utiliser la bonne couleur, ouah c'est pas grave, hop, c'est pas bien grave, workout, j'en ai pas fait, hélas, et je me suis occupé de mon business, puisque j'ai tourné une vidéo, yes, eh, productif mine de rien hier, pas mal, pas mal, ma gratitude d'hier, c'était d'avoir travaillé avec ma collègue, franchement, ma collègue Chifa, je suis bien content d'avoir bossé avec elle, donc je vais faire une petite gratitude pour elle, et puis on arrive déjà à la daily, donc cette daily, je vais pouvoir faire un petit peu de journaling, encore une fois, mais ça va souvent rejoindre ma gratitude en fait, en ce moment le journaling, donc journée productive, une nouvelle fois, je vais essayer de commencer, ... ... Quand j'écris c'est ça d'être un lion, en fait c'est parce que je me suis renseigné après avoir fait un test sur Debi Boost pour connaître mon chronotype. Alors effectivement, être un chronotype lion ça veut dire être beaucoup plus productif en fait le matin et de l'être moins, d'être un peu plus créatif le restant de la journée. Donc ça me convient bien même si d'un autre côté je pensais vraiment que j'étais pas fait pour me lever le matin et que j'étais plus contraint par le fait de devoir me lever tous les jours à 5h quand je suis du matin à l'hôtel. Et puis finalement, j'ai découvert que j'étais bien plus productif et bien plus énergique mais il suffit en fait que je sois accompagné d'un collègue ou d'une collègue et ça va beaucoup mieux. En fait je préfère travailler à deux quand je suis du matin et là j'ai une énergie assez folle et j'arrive à faire plein de choses alors que je suis debout depuis 5h du mat. En fait ça, ça fait quand même grave plaisir. Et puis donc concernant les tâches, j'avais déjà mis des points sur la déclaration de revenus à l'URSSAF, l'attestation TCL au boulot et ce qui serait bien aussi c'est de faire les poussières. Mais j'ai pas de nouvelles tâches en fait finalement pour aujourd'hui. J'ai pas plus de tâches que ça. Je pense que ce sera déjà pas mal de faire mais... Ah et puis faire du repassage aussi, ça serait bien aussi mais je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire car il s'avère que je joue à Starfield. Je vais quand même le noter, mine de rien, faire le repassage. Et je crois que j'ai trouvé ma troisième priorité de la semaine. Starfield ! Sur PC. Voilà et je viens de me rendre compte que j'ai écrit TCL comme un gros gougnafier. On va effacer tout ça. On va se mettre comme as et on va faire... TCL. Et voilà. Ouais c'est pas mal ouais. Bon, bah voilà la mise en page. Finalement il n'y a pas énormément de tâches pour aujourd'hui. Ça va être une journée assez busy busy à l'hôtel. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les stickers que je vous ai ramené de chez June vous auront également fait plaisir de voir. Ils vous auront peut-être donné envie d'aller lui passer commande pour vous procurer vous-même ces stickers. Qu'elle se fera un plaisir de vous produire et de vous envoyer dans vos boîtes lettres magnifiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain matin pour une nouvelle journée dans mon bullet journal. N'hésitez pas en attendant à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et à me retrouver également sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Que puis-je vous dire de plus ? Je vous embrasse sur votre truc humide. Très important. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao bye bye. Sous-titrage ST' 501